Les ministres de l'économie et des comptes publics qui ont été auditionnés par les sénateurs membres de la commission des finances et des membres du gouvernement de la transition étaient présentés au projet de loi de finances pour l'année 2024. C'est une d'ingolomasse, Félix Moudibangoui. De l'avis de tous, c'est le budget le plus élevé jamais enregistré dans notre pays. Mais pour les ministres financiers, celui-ci s'appuie sur des prévisions réalistes qui tiennent compte du contexte international. Arrêté en recettes et en dépenses à 4 162 milliards de fonds CFA contre un peu plus de 3 600 milliards en 2023, le projet de budget de l'État exercice 2024 a été présenté aux sénateurs dans ses volets recettes et dépenses. Les recettes budgétaires nettes sont évaluées à 2 730,2 milliards de fonds CFA contre 2 345,2 milliards de fonds CFA arrêtés dans la loi de finances 2023. Quant aux dépenses ? Les dépenses mettent des affectations hauteurs. Ce chiffre a 4 056,8 milliards de fonds CFA. Elles se répartissent entre les dépenses budgétaires évaluées à 2 568,8 milliards de fonds CFA et les charges de trésorerie et de financement qui s'élèvent à 1 487,9 milliards de fonds CFA. Avant le passage des ministères sectoriels, les sénateurs ont exprimé leurs sentiments sur ce budget prévisionnel 2024. Se félicitant de sa forte tonalité sociale et des efforts consentis en matière de crédit pour l'investissement, ils n'ont pas manqué d'interpeller sur les questions d'infrastructures, de la vie chère et surtout du développement des territoires à travers la décentralisation.